coucou tout le monde j'espère que vous allez bien moi ça va aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo tuto donc on va réaliser un petit carnet avec les nouvelles vices de relayure de chez zibuline allez c'est parti alors je vais utiliser des feuilles d'un bloc que j'avais déjà découpé il ya longtemps donc là il me reste quelques feuilles du bloc du coup c'est du 21 de largeur donc je vais recouper chaque page en deux donc je vais les recouper à 10,5 voilà donc là je vais vérifier que j'ai assez de pages pour remplir ma vis donc là c'est bon et donc je vais utiliser ma cropped aile pour faire les trous donc il s'avère que le trou le plus grand de la cropped aile mais correspond exactement aux trous de de la vis dans la même taille que la vis du coup c'est parfait j'ai juste à perforer toutes mes pages et puis c'est bon donc une fois que toutes mes pages sont perforées je vais attraper les les papiers déco que j'avais que j'avais repéré donc là c'est un bloc de papier où j'ai découpé des petites cartes dedans et je vais décider d'à quel endroit je mets quelle décoration je vais en mettre un peu aléatoirement au milieu des pages et je vais jouer aussi sur des pages un petit peu plus grandes et d'autres un petit peu plus courtes donc là vous voyez j'ai des pages qui dépassent et je vais décider de les recouper parce que ça dépasse un petit peu trop à mon goût donc c'est pas hyper précis le 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 carnet il est un peu déstructuré mais c'est ce que je recherchais juste raccourcir un petit peu sans que ça soit vraiment égal partout du coup je découpe toutes mes pages qui dépassent donc là je viens perforer toutes mes pages papier décor puisque j'ai oublié de le faire comme vous pouvez le voir sur le côté à droite il y a un trombone avec un cachet de cire en fait j'avais prévu de mettre en décoration et puis après je me suis ravisée j'ai changé d'avis donc vous allez voir ce que ça donne voilà donc toutes mes pages sont perforées elles sont dans l'ordre que j'ai choisi et donc je vais les monter sur la vis tout simplement donc j'ouvre ma vis c'est très simple il y a juste à dévisser à la main donc au début je passe les feuilles une par une puis bon vous vous rendez compte que j'ai quand même beaucoup de feuilles donc en fait j'essaye de les passer un peu plus genre 5 par 5 quelque chose comme ça et donc là j'ai trouvé une technique pour aller plus vite j'ai tout simplement posé mon paquet de feuilles avec la vis face face à mon bureau et je viens positionner les feuilles par dessus c'est beaucoup plus facile que de l'avoir entre les doigts au moins ça bouge pas trop donc là je mets ma dernière page et une fois que toutes les pages sont mises il n'y a plus qu'à visser c'est très simple donc j'ai gardé un tout petit peu de marge sur la vis pour pouvoir y glisser mon embellissement devant donc je vais passer à la décoration j'ai choisi une petite épingle à nourrice blanche j'ai pris là une étiquette bijoutier sur laquelle je fais un petit nœud je vais également y mettre un petit pompon corail un pompon fil et je vais y rajouter une petite cloche argentée et donc là je viens mettre l'épingle à nourrice sur mon rivet et du coup j'ai mon petit embellissement qui est accroché sur mon petit carnet et donc là je décide de prendre mes tampons transparents avec des petites phrases en anglais mais des phrases un petit peu inspirantes et du coup je vais en tamponner un petit peu partout dans mon carnet et je veux aussi rajouter du coup des bordures donc je vous mets ça en accéléré pour que vous voyez un petit peu le process donc voici notre petit carnet terminé donc vous voyez j'ai mis ici une attache avec un petit pompon une étiquette bijoutier une petite petite cloche couleur argent et du coup voilà notre petit carnet un peu déstructuré j'ai tamponné partout à l'intérieur des phrases un petit peu inspirante alors je peux avoir tout voulu montrer puisqu'elles sont un petit peu disséminé j'en ai mis ici j'ai mis des petites bordures comme ça à certains endroits j'ai vraiment fait au hasard des pages je vais essayer de vous en trouver quelques-uns ici je trouve les citations super super sympa donc c'est un petit carnet et au fur et à mesure qu'on écrit à l'intérieur on découvre des phrases inspirantes ici j'ai mis des bordures voilà encore des bordures je vais montrer les phrases si je les retrouve ici j'en ai pas mis ici petite bordure encore ici là j'ai voulu faire un peu plus entouré donc j'en ai mis un peu plus et à la dernière il me semble que c'est celle ci voilà donc un petit carnet rapide à réaliser le plan c'est de couper les pages et voici voilà j'espère que ce tuto vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo salut 1 1 1 1 1 1 1